Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette séquence Actes de Foi. Et aujourd'hui nous poursuivons notre cheminement à travers la parole. Je suis Marcel et j'essaie tant bien que mal de vous livrer des clés, des réflexions, des réflexions subjectives bien sûr, à propos des Écritures pour pouvoir essayer d'orienter nos vies de chrétiens baptisés et confirmés en fonction de ce que nous proposent les Écritures. Et aujourd'hui j'ai choisi pour vous, en fait c'est surtout la liturgie, c'est surtout le Seigneur qui a choisi pour nous cette lecture du passage du Corinthien 2 chapitre 4 verset 7 jusqu'au verset 5. Il s'agit là du texte qui a été retenu pour la fête de Saint Jacques, apôtre, qui est fêté le 25 juillet. Donc après mon intervention, je vous livrerai les paroles de cet extrait de l'Épitre de Saint Paul apôtre au Corinthien. Il se peut que vous arrivez chez vous, vous avez laissé votre enfant seul à la maison et devant la porte vous voyez des flammes qui passent à travers l'interstice de la porte et de la fumée sortir. Et c'est sûr que vous allez défoncer la porte sans réfléchir, sans même chercher les clés, d'autant plus que vous entendez votre gamin hurler. La science, où certains parleront de montée d'adrénaline, et pour d'autres personnes ce sera la réaction de l'instinct maternel, et même si la science peut expliquer cela par une poussée d'un je ne sais quoi dans le cerveau, cette programmation a été établie des origines. Et ce qui peut permettre cette faculté d'avoir cette réaction devant un danger immédiat, n'est autre que le cadeau de notre Créateur. Et cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous-mêmes. Lorsque l'on vit avec le Christ, on doit être sûr de sa présence en nous. Si on laisse de côté nos suffisances humaines, si l'on ne se croit pas supérieur aux autres, et surtout à lui car nous le savons, certains se prennent vraiment pour nos maîtres. Par exemple, ils te disent qu'il faut mettre un cordon blanc au poignet des enfants quand il y a un décès dans la famille, et quand on leur demande pourquoi, ils ne savent pas nous répondre. Et mets la faute sur « Gramoun l'ontentent » et ils disent ça. Allez donc ! Chrétien, n'ayons pas peur de vivre en présence du Christ. Le psaume dit bien que « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien ». Alors pourquoi va-t-on chercher de midi à 14h et se laisser aller à la désolation avec cette certitude qui dit que tout est fichu, tout est fini, qu'il n'y a plus d'issue dans notre couple, qu'il n'y a plus d'issue pour nos enfants. Et même quand nous venons perdre notre travail, on dit qu'il n'y a plus d'issue pour nous-mêmes. Pourquoi me désoler ? Pourquoi j'ai mire ? J'espère en Dieu, je lui rends grâce, dit le psaume. Au contraire, il faut dire merci au Seigneur parce que la nouvelle situation peut nous permettre de nous rebondir, d'oser une nouvelle carrière. Quand il y a un cyclone qui passe dans notre vie, à la fin du cyclone, ce sera un moment de nous ressaisir, de revoir en rétrospective ce qui n'allait pas. Et le père Antoine, l'âne, curé de Saint-Suzanne, disait bien, quand un cyclone, il passe, toute moustique, il s'en va. Et puis la vie recommence. Quand un cyclone, il casse un pied de bois, toutes les feuilles tombent. Et puis la vie rebeaut jaune. Et quelquefois, il faut croire que les rebeauts jaunes de façon de plus belle. Oui, il nous arrive des moments de détresse. Mais nous n'avons pas à nous angoisser et croire que c'est la fin du monde. Il nous arrive d'être déconcertés devant une situation. Par exemple, quand notre enfant se salit juste avant d'aller à l'école, une grosse tache de Nutella ou de Nesquik ou de café sur son t-shirt. Et au lieu de le crier dessus, on lui met simplement un autre t-shirt. Fini par là. Il nous arrive quelquefois. Et c'est très dur à supporter d'être terrassé par une maladie. Mais nous avons en nous toujours cette flamme qui dit que l'on est vivant. Et surtout, ne pas se laisser envoûter par ces plaignantes qui disent « Ah, les malheureux, garde comment on fait pitié, garde comment on l'a maigri, pauvres enfants. » Chassez-les. Chassez-les comme Jésus a chassé les pleureuses de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, quand on croyait la petite décédée. Et quand Jésus a dit à cette petite « Talitha koum, jeune fille, je le veux, lève-toi. » Mes amis, nous marchons avec le Christ. Le Christ, c'est la résurrection et la vie. Et encore une fois, pourquoi me désoler ? Pourquoi gémir ? Pourquoi fermer mon cœur de l'intérieur en empêchant, en refusant de me laisser envahir par sa miséricorde ? Et ce n'est pas la peine non plus de lui donner des solutions, du style « Seigneur, fais que ma fille ne marie pas avec ce garçon qui ne fréquente pas l'église ». Justement, c'est peut-être le comportement de ta fille qui va convertir le cœur de ce jeune homme. Et dans quelque temps, c'est peut-être lui, touché par l'amour du Christ, touché par l'Esprit Saint, qui prendra la tête du secours catholique, dont on cherche toujours un responsable, ou qui entamera une formation spirituelle pour devenir diacre, parce que les gens se plaignent « Ah, il n'y a rien qu'un seul, prête la pointe diacre, comment nous ça a fait ? » Laisse ta fille fréquenter ce garçon. « Seigneur, fais que j'oublie cette altération que j'ai eue avec mon patron. » Le Seigneur sait ce qui est bon pour toi, puisque tu lui as déjà dit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Et après, tu lui donnes des ordres. Le Seigneur veut que tu te souviennes de cette altercation, car souviens-t'en, tu as plaisanté sur sa femme, et il t'a remis en place, et tu n'as pas accepté, et tu ne t'es même pas excusé. Reviens sur toi-même, il faut revenir chaque instant sur toi-même. Il faut se rappeler de ce qu'on a fait, puisque le patron ne t'a rien demandé, et tu veux lui accuser d'une dispute, que c'est ta façon irrespectueuse envers sa famille que tu as provoquée. Toi, tu as oublié. Mais le Seigneur veut que tu te souviennes. Il veut te rendre meilleur, il veut te faire du bien, pour ne pas que tu refasses les mêmes erreurs avec quelqu'un d'autre qui serait plus violent. Le Seigneur te protège. Ce n'est pas la peine de lui dire, « Seigneur, mais il veut oublier mon bataille avec le patron. » Au contraire, utilise ça pour aller le rencontrer, et demander pardon, faire tes excuses. Laisse Jésus se manifester dans ton corps. N'aie pas peur de mourir au Seigneur. N'aie pas peur d'être ridicule aux yeux du monde. N'aie pas peur de ne pas boire de l'alcool quand tes amis te charrient. Quand ils te disent qu'ils peuvent descendre 3 litres de rhum en 15 minutes, et se prennent pour des vrais hommes, non, ne tombe pas dans leur piège. Jésus se manifeste dans ton corps. Et si tu ne souhaites pas suivre tes amis, qui vont finir la soirée dans des boîtes, dans une boîte, où pullulent les filles faciles, et s'ils te disent que tu n'es pas un vrai maître, quand tu décides de rentrer chez toi, pour retrouver ta femme et tes enfants, écoute ton cœur, écoute ta foi, écoute ta fidélité, et reste chrétien. Dieu se manifeste chaque jour à travers des petits signes. Restons attentifs, surtout quand cela nous dérange et bouscule nos plans. Il montre toujours sa présence à travers une phrase que tu as entendue, à travers un regard, à travers une rencontre, à travers un passage, à travers un serment, à travers une prédication, à travers une homélie, à travers une contrariété aussi, à travers une remise en question, à travers une frustration. On est en colère, on est en révote, puisque l'œuvre du diable, celui qui a voulu nous séduire, c'est-à-dire nous mener vers un autre chemin qui nous éloigne du Seigneur, qui nous fait croire que si on enfreint une recommandation de Dieu, on serait comme des dieux. Souvenez-vous de la Genèse. Ne nous laissons pas séduire par le maître de ce monde, le maître du mensonge. Et au lieu d'accuser les autres, la société, le monde, notre conjoint, nos enfants, c'est lui, l'auteur, à lui-même l'auteur, mais il n'a pour rien là-dedans. Regardons-nous-mêmes. Analysons-nous-mêmes pour sentir de l'emprise de l'accusateur. Enfin, au lieu de mettre la pagaille et monter les uns contre les autres par notre langue, attention la langue là, et ne pas nous laisser prendre dans les filets du tentateur avec un grand T, qui veut à tout prix nous séparer pour mieux nous diriger parce que c'est lui le grand diviseur. Réfléchissons. Est-ce que nous sommes restés dans les voies du Seigneur ? Et nos efforts pour le Seigneur dans le monde des vivants sera un ticket VIP pour la résurrection. S'il faut mourir, il faut le faire dans la mort de Jésus. Et je vous livre à présent cette lecture de Saint Paul Apôtre au Corinthien au chapitre 2, deuxième lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien, chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 15. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus, frères et sœurs. Nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Toujours, nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » C'est nous aussi qui avons le même esprit de foi. Nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Et il nous placera près de lui, avec vous. Et tout cela, c'est pour vous. Afin que la grâce, plus largement répandue, dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. À bientôt, mes amis. À demain. Sous-titrage ST' 501